Bienvenue au G, de retour sur la coupe du monde, on va découvrir cette piste de cross country en compagnie de stars comme Maxime Marotte et Léna Giraud. 15 nouveaux aménagements, 3,45 km de long et 140 m de positif, on va découvrir tout ça ensemble. On est justement sur un des nouveaux aménagements avec des troncs, des roches, c'est assez technique, il y a quatre marches en tout, mais ça n'a pas l'air de dégêner. On arrive sur un beau pierrier avec une particularité, c'est ses entrées, il y a plusieurs trajectoires, une première trajectoire avec la souche, une deuxième ouverte un petit peu à l'extérieur où Léna passe et une troisième derrière, il va falloir choisir quelle est la mieux pour bien sortir d'ailleurs dans le pierrier. Ici au G, on est sur un front de neige, l'idée c'est vraiment d'optimiser et d'aller chercher tous les petits bouts de forêt qui sont à disposition pour proposer aux athlètes des choses sympas à rouler et qui pourront faire la différence. On sera aussi à un petit mois des Jeux Olympiques, l'idée c'est d'avoir un peu une répétition générale, c'est la dernière grande coupe du monde avant les JO 2021. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que t'inspire ce nouveau tracé ? Pas mal de nouvelles parties techniques, ça rajoute un petit côté épicé à la piste, des petits passages un peu tendus où il faut de l'engagement, où il faut se lancer tout simplement. Donc la base est la même du côté physique, par contre du côté technique, il y a eu du travail et j'espère que ça va donner du beau spectacle. L'opportunité d'avoir des spectateurs pour la première fois réellement depuis deux ans quasiment, ça va vraiment être quelque chose de fou pour nous. On a tous envie de performer ici, ça permet de lancer l'été aussi, la dynamique de l'été. Il y a tous les ingrédients en tout cas pour que tout le monde soit vraiment motivé au départ. Des bons petits passages techniques, bien fun en forêt. Donc ouais, ça va être assez épique à certains endroits je pense, surtout s'il y a une petite pluie pour certaines racines. Pourquoi pas un podium ? Ce serait vraiment sympa devant le public français. Voilà, courir une coupe du monde à la maison c'est toujours quelque chose d'assez beau. Donc ouais, puis retour du public aussi, parce que là ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu au bord du circuit. Donc ouais, on espère quelque chose de bien.